... Arrivé au fil des millénaires de la lune, la lointaine Amazonie, les Indiens Taïno, Sarawak et Caraïbes peuplent toutes les Antilles quand arrivent à la fin du 15e siècle les caravels de Christophe Colomb. Les Espagnols colonisent essentiellement les Grandes Antilles, c'est-à-dire les grandes îles que sont Cuba, Saint-Domingue et Porto Rico. Une fois matée la résistance indienne, ces îles vont devenir le point de départ pour les expéditions de Cortès vers le Mexique ou de Pizarro vers le Pérou. En quelques années, des capitales voient le jour. San Juan de Porto Rico, la Havane, Santo Domingo. Les Espagnols sont les maîtres absolus du Nouveau Monde. Les terres qu'ils viennent de conquérir sont si vastes, si riches, qu'ils ne se soucient pas des poussières d'empire que sont les petites Antilles. Partis avec retard dans l'aventure coloniale, Anglais, Français et Hollandais vont se les disputer. Une Europe tropicale se dessine ainsi peu à peu au cœur de la mer Caraïbe. Pendant des siècles, les voiliers puis les premiers vapeurs vont de Séville à Cuba, de Londres à la Barbade, de Nantes à la Martinique, mais aucune ligne maritime ne relie entre elles toutes les îles de la Caraïbe. Après avoir navigué de la Floride à l'archipel des Saintes, nous poursuivons notre voyage trans-Caraïbe, destination finale, Trinidad. Nous sommes à bord du Star Clipper, un quatre-mâts à l'ancienne. En compagnie de quelques passagers, nous naviguons en direction de la Guadeloupe. Le vent est assez soutenu, la mer agitée, mais le spectacle est splendide. C'est à Dééé, une petite localité située sur la côte sous le vent de la Guadeloupe que le commandant a décidé de jeter l'encre. Sous-titrage Société Radio-Canada Située loin des grandes zones touristiques de l'île, Dééé a su conserver une certaine authenticité et pour le moins une vraie tranquillité. Monsieur Isambert ne rate jamais les séances d'entraînement des jeunes du village qui tentent de préserver la tradition de la voile à l'ancienne. A son époque, la voile, ça n'était pas un loisir, loin s'en fout. Son bateau-là était 23 mètres longues, 4 mètres longues. Il a vu le longtemps, vu le carré longtemps, à part vu le latin, vu le carré longtemps. Quand nous sommes sortis, nous avons apporté chabon monte, chabon bois, et puis les passagers, nous sommes sortis basse-là pour nous apporté marchandises à les boutiques. Et puis, il y a 30 à 45, tout pendant la vie de 35, mais la vie est finie à peu près. Alors, la voitie est de la transporte qui a commencé à rentrer si bien à peu près 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 près. Quand le transport est tombé en 2, il m'a réfléchi. Moi c'était les efforts, mon canot s'appelle les efforts, c'est le canot de mon père, parce que je suis rentré à sel, il m'a roulé à sel, alors c'est mon père qui commande, il m'a mis ma clôture. Si à Deshaies on respire encore un peu de l'atmosphère d'autrefois, à Pointe-à-Pitre les choses sont allées plus vite. Le port où accostaient autrefois les goélettes à voile accueille désormais de puissants catamarans reliant à grande vitesse la Guadeloupe aux îles de l'archipel, les Saintes, Marie-Galante ou la Désirade. Il y a cependant quelques îlots de résistance des traditions. Ainsi le marché. Dans ce lieu de vie authentiquement guadeloupéen, on croise des touristes en quête de fruits ou d'épices, mais aussi des pointois venus y faire leurs courses. ... Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, approchez de bonnes affaires. Hommes seuls, femmes seuls, hommes isolés, femmes isolés. ... Le cimetière de Mornalo, avec ses tombes aux carreaux de céramique noires et blanches accrochées à la colline, est un autre lieu de la mémoire guadeloupéenne. Maintenir le fil des traditions et les transmettre aux jeunes générations, c'est l'ambition de Dolorès. Mais pour conserver les traditions, il faut commencer par les comprendre. ... La tradition est très vivante en Guadeloupe, et de génération en génération, on s'aperçoit que les jeunes encore défendent la tradition. Maintenant, les pompes funèbres sont là. Mais en principe, le mort chez nous, quand on était dans la maison, c'était pour deux jours. On faisait la veillée, la veillée mortuaire. Chaque famille arrive avec des bougies, du café, du rhum et de la soupe, et un repas. Et on passait la nuit à veiller le mort en famille, entre amis, en voisins. Après l'enterrement, on se réunissait encore à la maison et puis on faisait neuf soirs de prière. Et le jour du Vénéré, le Vénéré c'est un petit peu comme la veillée, on est content de se retrouver. On manquait le deuil, les femmes portaient deux ans de deuil pour la mère, pour le mari un an. Si les traditions traduisent la diversité des îles Caraïbes, elles puisent souvent leurs origines aux mêmes sources, l'esclavage et la colonisation. De toutes les traditions guadeloupéennes, celle qui mobilise la passion de Dolorès, c'est le pit à coq. L'arène où se déroulent les combats. Dans sa maison, elle a donc installé un pit et un petit musée qu'elle fait visiter les soirs de combat. Lorsqu'on a fini de faire la pesée des coques, on passe au mariage des combats. Même poids et même valeur. Aux Antilles françaises, le combat de coques n'est pas la mise à mort. Mais ce sont des sportifs, des athlètes que nous préparons pour des compétitions pendant 6 à 7 ans. Et qui peuvent vivre jusqu'à 14 à 15 ans. Non, non, pas de terre. Non, mais pas de terre. Non, mais pas de terre. Non, non, laissez-moi. Ils ne voient pas parce qu'il faut qu'ils cherchent. Sous-titrage Société Radio-Canada La photo-là aéronique Chaque île de la Caraïbe a des spécificités, même si le tout s'appelle la Caraïbe. Par exemple, la danse de quadrille est tout à fait différente de toutes les autres îles, même de la Bastère. La Grande Terre et la Bastère, il y a déjà une différence. On danse le quadrille au commandement, Grande Terre, et sous la Bastère, on ne danse pas le quadrille au commandement. Le quadrille vient de l'Italie, et chaque île l'a modifié à sa manière. On a de la France, on a de l'Espagne, on a de l'Angleterre, et on essaie de faire un mélange, un multipote si on veut dire. Et cette île, comme je dis, a la culture des cinq continents. Et c'est petit pour avoir cette culture-là, donc c'est important, et il faut savoir vivre avec. ... 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 colonisation des esprits, qu'on commence à se réapproprier de ce qui est véritablement une culture, une tradition. Nous quittons la Martinique pour Kingston, capitale de l'Etat réunissant depuis 1979 l'île de Saint-Vincent et l'archipel des Grenadines. Saint-Vincent résume à elle seule toute l'histoire des petites Antilles, pas un acteur qui ne manque à l'appel. Christophe Colomb, qui aborde l'île en 1498 et lui donne son nom. Les Indiens Caraïbes, qui résistent à la colonisation. Les Français et les Anglais, qui occupent l'île à tour de rôle. Les esclaves, enfin, venus d'Afrique pour travailler la canne à sucre. A cette liste, il faut ajouter les Black Caribs. Des nègres marrons, esclaves évadés, se métissent aux Indiens et forment une nouvelle race. Ces Caraïbes noirs, également appelés Garifuna, vont résister longtemps aux Anglais avant d'être vaincus en 1796 et déportés au Honduras. Comme toutes ses voisines antillaises, Saint-Vincent s'est tourné vers le tourisme. Porte ouverte sur l'archipel des Grenadines, l'île est devenue en quelques années un haut lieu de la plaisance. À la Marina Blue Lagoon, située au sud de l'île, nous embarquons sur un voilier afin de poursuivre notre route au travers des Caraïbes. Notre skipper, Dexter, doit nous conduire plus au sud, vers l'île de Cariacou, où nous attend à un autre bateau. Mais pour l'instant, nous mettons le cap en direction de Bekwe. On se dirige vers Admiralty Bay, à Bekwe, à 8000 d'ici. C'est la patrie des marins et des baleiniers. La plupart des gens vivent de la pêche. Je vais hisser la canvoile. Et maintenant, on part naviguer. On va à Bekwe. On y sera dans une heure. On y sera dans une heure. On y sera dans une heure. C'est le ferry qui relie Bécoué à Saint-Vincent. Il y a aussi un ferry qui va à Union Island. Il fait le trajet 4 fois par semaine. Il peut transporter 400 passagers. Sous-titrage Société Radio-Canada Seulement 18 kilomètres carrés, Bécoué est la plus grande des îles grenadines. Sa population est le fruit d'un curieux métissage entre esclaves africains et anciens colons d'origine écossaise, auxquels se sont joints, au 19e siècle, des pêcheurs américains venus du New Bedford. Ce sont eux qui ont introduit dans l'île la tradition de la chasse à la baleine. On prépare le bateau pour sortir. On va en mer la seconde semaine de février. On attend la pleine lune. Le premier ou le dernier quartier de lune. Mon arrière-grand-père, il a vécu jusqu'à 103 ans. Il était chasseur à bord d'un baleinier venant du Nantucket, du New Bedford ou de New England. Mon grand-père était lui aussi chasseur de baleines à bord d'un baleinier américain. Et mon père chassait aussi la baleine. J'ai ça dans le sang. Du temps de mon père, il y avait beaucoup de baleines. Mais maintenant, on n'a plus le choix. Parfois, on peut en attraper deux. D'après ce que j'ai compris, aujourd'hui, on peut parfois en attraper trois. C'est très dangereux, très dangereux. Pas de moteur, rien d'autre, juste des bateaux à rame et à voile. Parfois, quand vous arpenez la baleine, c'est très dangereux. Parce que la baleine peut essayer de renverser le bateau. Très dangereux. À chaque fois, c'est différent. Quand je harponne, je me sens bien. On donne de la nourriture à tout le monde, des médicaments. Quand on attrape une baleine, le pays devient fou. C'est comme un carnaval. Tout le monde a de la viande de baleine à manger. La seule chose que l'on ne consomme pas, ce sont les intestins. Au matin, nous quittons Bekwe en direction du petit archipel des Tobago Cays. Cinq petits îlots perdus au milieu d'une mer turquoise. Tobago est devenu l'un des mouillages les plus recherchés des grenadines. ... 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 La plupart d'entre eux s'en vont en Amérique ou en Angleterre pour travailler. Nous quittons Tobago Cays en direction de Union Island, situé à une dizaine de mille au sud. Union fut mise en valeur jusqu'au 19e siècle par des colons anglais ou écossais. Les cultures recouvraient alors une partie de l'île, puis tout fut abandonné. ... 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 L'Adélaïde, un schooner en bois qui assure deux fois par semaine le transport de marchandises entre Cariacou et Saint-Georges, la capitale de Grenade. ... 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